Bonjour, bienvenue au sort francophone des Valetford. Aujourd'hui, on fait des biscuits aux mini-œufs Cadbury. Pour les ingrédients, on va avoir besoin d'une tasse de beurre ramolli, dans le fond, laissé à la température pièce, trois tasses et demie de farine blanche tout usage, une tasse de mini-œufs, ça peut être n'importe quelle sorte, ça n'a pas besoin d'être les Cadbury, une demi-tasse de cassonade, une tasse de sucre blanc et une demi-tasse de pépites de chocolat. Ensuite, on va avoir besoin de sel, de l'extrait de vanille, de la poudre à pâte et du bicarbonate de sud. Pour le matériel, on va avoir besoin d'un grand bol pour tout mélanger, une mixette. Évidemment, les tasses à mesurer, les outils pour mesurer. Ça, c'est optionnel, on peut avoir une cuillère pour faire les biscuits et une spatule. Parfait. Alors, on commence. On préchauffe le four à 350. Parfait. Alors, dans un bol, on va y mettre la tasse de beurre. La tasse de beurre ainsi que le sucre brun et le sucre blanc. Une cuillère à thé de vanille. Ainsi que trois oeufs. J'ai oublié de mentionner dans les ingrédients qu'on allait avoir besoin de trois oeufs. Et on va les mélanger au mixeur. Alors, on mélange là-dessus. Parfait. Maintenant, on vient ajouter une cuillère à thé de poudre à pâte. Une cuillère à thé de bicarbonate. Parfait. Et une demi-cuyère à thé de sel. Puis, trois tasses et demi de farine. Et on va aller mélanger le tout. Parfait. Alors, j'ai mélangé pendant un bon moment. C'est important de continuer à mélanger jusqu'à temps qu'on obtienne une belle pâte. La pâte va être juste un tout petit peu collante. Donc, on va réserver de côté. Et on va venir écraser nos mini-oeufs. Alors, je vais les mettre dans un sac Ziploc. Et je vais venir enlever l'air. On enlève l'air. Puis, ça peut être avec un rouleau à pâte. Ça peut être avec ce que vous avez sous la main. Moi, je vais utiliser le dos d'une mesure à tasse. Une mesure à mesurer. Alors, on écrase les oeufs. Je vais éviter le bruit. Je vais mettre sur pause pour une seconde. Voilà, j'ai bien écrasé tous mes oeufs. Alors, on va venir huider les oeufs craqués dans notre mélange. Ainsi que la demi-tasse de pépites de chocolat. Ça, c'est au goût. Je crois qu'on peut sauter cette étape si on désire. Et on va venir brasser encore à nouveau. Alors, maintenant que ma pâte est très bien mélangée, je vais aller chercher des petites boules. Et les mettre sur une plaque à biscuits avec un papier parchemin. Ou ça peut être sinon, on peut graisser un peu la plaque à biscuits. Laissez environ deux pouces entre chaque biscuit pour le moment de la cuisson. Parfait. Alors, on continue. On remplit la plaque et on fait chauffer au four environ de 8 à 13 minutes. On va surveiller notre temps de cuisson. Parfait. Alors, on met les biscuits au four à 350. Et on les met au four pour... On va commencer avec un 8 à 10 minutes. On va les regarder à ce moment-là et voir si nos biscuits sont prêts. Alors, ça fait maintenant 10 minutes que ça cuit. On va sortir les biscuits du four. Ah, wow! Voilà. Alors, on les laisse refroidir quelques minutes. On peut aussi les transférer sur une plaque de refroidissement. Et ensuite, la partie préférée, on déguste. Mmm. Mmm